Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Depuis le 16 août dernier, plusieurs travailleurs de la société de transport Al-Bayrak ont été arrêtés et incarcérés à la maison centrale du Conakry. Alors que ces derniers reclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le syndicat de cette société déplore cette situation et invite les autres employés à resserrer les rangs, vous l'aurez dès le début de ce journal. Et puis, le Cili Basketball s'est incliné ce mardi 24 août 2021 devant la Tunisie au marché d'ouverture de l'afro-basket au Rwanda. La Guinée devra s'imposer lors de sa deuxième sortie contre la Centrafrique pour espérer une qualification. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer. Depuis le 16 août dernier, plusieurs travailleurs de la société de transport Al-Bayrak ont été arrêtés et incarcérés à la maison centrale du Conakry. Alors que ces derniers reclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le syndicat de cette société déplore cette situation et invite les autres employés à resserrer les rangs. Pour le bien de tous, Mariam Tindibari et Moustapha Diané nous signent ce reportage. C'est suite à leur revendication pour l'amélioration de leurs conditions de vie qu'une trentaine d'employés de la société de transport Al-Bayrak ont été arrêtés. A date, leur séjour se prolonge à la maison centrale du Conakry, une situation que déplore le syndicat. Oui, nous confirmons effectivement cette information. Jusqu'à présent, nos amis sont détenus à la maison centrale. Et ce matin, le jugement est en train de se faire au tribunal de première instance de Mafankop. Nous comptons aller jusqu'au bout en cas, c'est-à-dire de leur culpabilité pour les faire retourner en prison. Nous allons faire recours au niveau des juridictions compétentes pour aller jusqu'au bout parce que nous n'allons jamais baisser les bras. Abou Bakar Mariam Fofana demande aux autorités guinéennes le respect de la loi afin que ces travailleurs puissent obtenir leurs libertés. Nous demandons au chef de l'État, au gouvernement de nous prendre au sérieux. Nous sommes des jeunes guinéens qui sont en train de travailler au sein d'une entreprise. Nous réclamons un droit qui est légitime. Cette réclamation ne peut pas être un emprisonnement des travailleurs. Donc nous nous demandons de mettre la pression derrière la direction générale afin que les gens soient libérés et qu'on essaie de se retrouver autour de la table et de discuter. Saisissa les autres employés, ces syndicalistes les invitent à resserrer les rangs pour leurs biens. Nous demandons aux travailleurs guinéens qui sont dans ces entreprises de prendre la disposition et de garantir leur travail. Mais sinon, lorsqu'ils demanderont demain le droit qu'on doit les faire, ces étrangers ne vont pas les respecter et ils les prendront comme on nous a traités. A rappeler que parmi ces trentaine d'emplois et détenus à la maison centrale, 12 ont été testés positifs au Covid-19. Lancées le 27 mai dernier, les opérations d'immatriculation dans le nouveau système numérique et de fourniture de documents sécurisés se poursuivent dans la capitale guinéenne. Cependant, avec ce nouveau système, certains citoyens dénoncent le coût élevé par rapport à l'ancien prix. Mariam Bari et Moustapha Diané nous signent ce reportage. Les opérations d'immatriculation dans le nouveau système numérique et de fourniture de documents sécurisés continuent à Conakry. Devant la cour du bureau régional des transports terrestres de Conakry ex-Kadak, plusieurs détenteurs d'enjeux roulants sont patientes. Cheikh Ametigyan Mara est venu immatriculer sa moto. Un agent est là toujours pour vous guider. Quel est le chemin à emprunter ? Quelles sont les démarches à faire ? Pour finaliser vos dossiers afin d'engager. Il y a le certificat de résidence, le reçu d'achat de la moto et la photocopie de la carte. Moi, on m'a demandé 900 millions. J'ai donné 900 millions pour la plaque de ma moto. Ces citoyens travaillent ici. Son boulot consiste à aider les clients à mettre les plaques sur leurs engins. C'est le lui. Le coût d'une plaque d'immatriculation dépend non seulement du format, mais également de la finition choisie. Ça varie. Tout dépendra du cheveu. Les voitures ne sont pas les mêmes. Il y a des petites voitures. Il y a des grandes voitures. Donc tout dépendra de la puissance. Conscient de la cherté de la vie en Guinée, Moussa Keïta demande l'allègement du coût, qu'il considère un peu élevé. Mais bon, comme la situation de la Guinée aussi, c'est un peu difficile. Le prix aussi est un peu cher. Si toi tu envoies la moto, pour faire l'immatriculation de la moto, on te dit de payer 900 000, 800 000. Donc c'est un peu difficile. Donc ils doivent essayer de réduire le prix. Car les clients se plaignent beaucoup sur ça. Il convient de souligner que les opérations d'immatriculation dans le nouveau système numérique et de fourniture de documents sécurisés sont considérés aux yeux de certains observateurs comme une manière de renfler les caisses de l'État. Une semaine après le théâtre des affrontements à Foulata, district relevant de la sous-préfecture de Maléa, dans la préfecture de Sigiri, un calme précaire règne après la repression sanglante des agents en uniforme contre le soulèvement des femmes pour le recrutement de leur époux et fils par une société privée de la place. Ce matin, nous avons joint au téléphone un acteur de la société civile qui est revenu largement sur cette manifestation et interpelle les autorités du pays à prendre leurs responsabilités, suivant ce reportage de Yayo Moubari. Des femmes sorties pour exiger le recrutement de leurs maris et enfants par une société de la place ont été reprimées la semaine dernière par les forces de l'ordre dans la préfecture de Sigiri. Des heurts que déplore cet activiste de la société civile. Alors, mais ce qui est déplorable dans tout ça, c'est l'intervention des forces de défense et de sécurité et qui a agi de façon vraiment brutale. Là, nous l'avons vu sur le terrain et même des animaux domestiques n'ont pas été épargnés. Alors, des gens ont été gazés, frappés, maltraités et puis des cases saccazées. Alors, en tant qu'acteur de la société civile, nous déplorons vraiment cette façon d'agir pour essayer de calmer une situation parce que le résultat qui est recherché ne sera pas... L'objectif visé ne sera pas atteint. Aux dernières nouvelles, 21 cases ont été incendiées, des boutiques vandalisées, des personnes arrêtées. Certains sont obligés de se réfugier dans la forêt pour ne citer que ceci. Face à ce bilan désastreux, Maki Guisset demande à l'autorité de prendre ses responsabilités pour limiter les dégâts. L'État doit agir avec toute responsabilité. L'État doit agir en essayant d'étudier la situation, situer d'abord, identifier le mal, mais surtout la cause du mal et envisager des solutions idoines pour que toutes les parties prenantes puissent être rencontrées, afin que les rôles et les responsabilités de chacune d'entre elles puissent être clairement définies et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Au regard de certains observateurs, l'intérieur du pays a connu assez de violence. Ces dix dernières années, on peut citer des bavures, des hommes en uniforme ou les vindictes populaires, une situation qui ne favorise donc pas la paix et la quiétude en Guinée. Les autorités sanitaires guinéennes ont mis en place plusieurs centres de vaccination pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Ce mardi 24 août 2021, une de nos équipes a fait un tour au centre de Nongo. Les citoyens dénoncent la lenteur du processus Alpha ou Marjallou. Nous sommes au centre de vaccination contre le Covid-19 au stade général Lansana-Comté de Nongo. Depuis six heures, les citoyens ont pris d'assaut ce site afin de se faire enrôler dès le premier tour. Mais malheureusement, les carnets de vaccination ne sont arrivés qu'à dix heures. Après de longues heures d'attente, Abdoulaye Diallo a désisté. On a été venu prendre le vaccin de Covid-19, mais nous sommes là depuis cinq heures du matin. Jusqu'à présent, nous sommes là. Les vaccins n'ont pas arrivé d'abord. À peine arrivé avec les carnets de vaccination, Dr Mohamed Sidibé, chef d'équipe de vaccination au stade général Lansana-Comté de Nongo, tente d'expliquer les raisons du retard. Aujourd'hui, il y avait un peu de retard par rapport aux cartes. Les cartes qu'on n'a pas reçu tôt. Sinon, il y a les vaccins, tout le reste, il y en a, mais c'est les cartes qu'on n'a pas reçu tôt. Dans ce centre, pour se faire vacciner, les preneurs doivent d'abord s'arrégistrer sur une liste considérée comme le visa pour accéder à sa dose. Cependant, il faut être aussi attentif. Malgré ces quelques difficultés, cet autre citoyen invite la population à accepter de se faire vacciner pour le bien de tous. Je suis là depuis 6h du matin, je suis venu 6h30 comme ça. Il faut que les gens sachent que la maladie existe. On ne peut pas venir pour se vacciner, d'autres viennent juste pour les papiers, d'autres restent à la maison. Si nous sommes attaqués, forcément, la famille va être attaquée aussi. Ici, comme à l'image de plusieurs autres centres de vaccination, nombreux sont des citoyens qui dénoncent la lenteur dans le processus et d'ailleurs, certains invitent les autorités à multiplier les centres de vaccination afin de réduire la souffrance des citoyens. Pendant ces temps, le Covid-19 continue son chemin en Guinée. La passation de service entre le directeur régional de la police entrant et celui sortant a eu lieu ce lundi 23 août 2021. L'activité s'est déroulée dans les locaux de la directe direction, si au quartier Nien, c'est le gouverneur de région qui a présidé cette cérémonie en compagnie de plusieurs autres cadres. Le reportage, Paul Foromo-Sakouvogi, notre correspondant régional. Ibrahima Sourifatou Silla a passé 15 mois de service à la tête de la direction régionale de la police de Zerkoré. Il a été muté à Farana dans le même poste. Cet officier de police s'est félicité du travail accompli au cours de son passage à Zerkoré avant de lancer un message à l'endroit de son successeur. Il faut extirper le grand banditisme, les grands bandits dans la société. C'est quand ceux-ci sont extirpés dans la société que les services de sécurité et de défense pourront maintenir la paix et la stabilité au sein de la cité. C'est le conseiller-là que je vais te donner. Il n'a qu'à oeuvrer dans le même sens que moi, qu'ils travaillent de concert avec les autres unités des services de défense et de sécurité. Le commissaire entrant a remercié sa hiérarchie pour la confiance portée en sa personne. Dans un discours adressé aux hommes en uniforme, ce contrôleur général de la police a dit que le policier reflète le bon exemple. Quand vous entendez la police, c'est l'incarnation de la discipline par excellence. Un bon policier, c'est un homme modèle. Un homme comprend exemple. Je marche comme le policier, je parle comme le policier, j'agis comme le policier. Je m'excuse. Tous ceux qui sont sous l'art ne peuvent pas être d'accord avec moi. Ça, je vous le garantis. Et je demande à tous les commissaires centraux de prendre toutes les dispositions. Ceux-là qui boivent, vous pouvez faire votre action dans les maisons. Mais en public, j'interdis. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas boire. Mais pas en public. Parce que vous allez vous comporter en un homme modèle comme moi. En un homme modèle comme le gendarme. En un homme modèle comme le douanier. En un homme modèle comme les co-gardes. Le nouveau directeur régional de la police de Zéro-Couré a également déploré l'état de délabrement poussé dans lequel se trouve sa direction. J'attire l'attention de M. le gouverneur de voir notre bâtiment. Ce n'est pas digne d'une direction de la sûreté. Je le dis pire qu'ailleurs. Pour que les autres entendent. Chacun n'a qu'à donner la main. Les commissaires centraux. Chacun, vous avez vu comment est notre bâtiment. On fera en telle sorte qu'on va aider l'autorité. On dit qu'il y a un problème malinqué qui dit, je dis c'est un bon malinqué. Il faut que les gens se trouvent en train de changer ce taux-là. Certes, l'autorité va nous aider. L'autorité régionale, l'autorité perfectorale, la mairie. Chacun en ce concert fera quelque chose pour que l'on ait une bonne vision d'une direction digne de nom. Le gouverneur de la région administrative de Zirikoré qui a présidé cette cérémonie de passation a recommandé l'unité et la discipline aux hommes en uniforme. Restez donc disciplinés. Respectez vos chefs. Donnez-vous la main. Donnez-vous la main dans le respect. La ville de Zirikoré est souvent confrontée à une insécurité galopante. Dans la soirée du dimanche 22 août 2021, un conducteur de taxi-moto a été fusillé par un malfrat qui s'est enfui avec sa moto. Comme pour dire, le nouveau directeur a une lourde tâche à accomplir dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans la région. L'armée israélienne a lancé des frappes aériennes sur des cibles du Hamas à Gaza après des lancées de ballons incendiaires. Des nouvelles manifestations sont prévues le long de la frontière. Elles sont toujours liées aux sommes d'argent destinées à l'assistance financière de l'enclave palestinienne. Pendant le week-end, une manifestation le long de la frontière reprimée par les militaires israéliens a fait quelques 40 blessés. Chez les Palestiniens, côté israélien, un garde-frontière a été grièvement blessé. Sport pour clôturer cette édition d'information. Le Sili Basketball s'est incliné ce mardi 24 août 2021 devant la Tunisie au marché d'ouverture de l'Afro-Basket au Rwanda. La Guinée devra s'imposer lors de sa deuxième sortie contre la Centrafrique pour espérer une qualification. Notre reporter Ibrahim Diallo a joué au téléphone d'Ibril Firawatouré, journaliste sportif depuis Kigali. Sans surprise, le Sili Basketball a raté sa première sortie de l'Afro-Basket au Rwanda. L'équipe guinéenne s'est inclinée 46 à 82 devant le tenant de titre la Tunisie. Dibril Firawatouré revient sur cette rencontre. Et quand vous prenez le classement FIBA, la Guinée vient de loin. La Tunisie occupe la deuxième place et la Guinée est 21e au classement FIBA. Donc je crois que ce score reflète un peu le classement de ces deux équipes. Pour ceux qui ont suivi le match, à un moment, vous avez vu que la Guinée avait bien démarré ce match. Mais malheureusement, par certaines horreurs techniques, ça peut y cacher. La Guinée s'incline face à l'équipe tenante du titre qui est la Tunisie. Depuis leur qualification, les basketeurs guinéens n'ont toujours pas reçu leurs primes. A la question de savoir si cette situation n'a-t-il pas joué en défaveur du Sili Basket, ce journaliste sportif répond. Vous ne pouvez pas avoir une équipe de football qui va aller jouer la canne sans avoir reçu leurs primes. Mais aujourd'hui, ces basketeurs guinéens sont là, ils jouent pour la nation, ils jouent pour l'honneur. Et ils ont mis à côté cette question de primes. Donc je crois que c'est déjà un acte à saluer. Et c'est vrai qu'à un moment, ça avait perturbé l'engouement de l'équipe. Et certains joueurs aujourd'hui cadres de cette équipe ne sont pas rares à cause de ces problèmes. Mais déjà ceux qui sont là, ils ont accepté de venir représenter la Guinée sans s'attendre à une récompense. L'équipe guinéenne fera sa deuxième apparition dans cette compétition le jeudi 26 août prochain contre la Centrafrique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'Information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à notre compagnie. Sous-titrage ST' 501